à terre et on a des lots on a tout ce qu'il faut pouvoir produire alors m'aider m 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 J'ai commencé à parler de Tchal, de Tchal, de Côte-Marie-Tchal. Mais le Sénégal, c'est bon. Ah bon? C'est bon? Donc je disais que le secteur primaire, normalement, c'est celui qui doit pousser le développement. L'Etat a fait quelque chose. L'agriculture, je l'ai déjà dit. C'est ce qu'on a fait de ne pas le faire. C'est ce qu'on a fait de ne pas le faire. C'est ce qu'on a fait de l'élevage. C'est ce qu'on a dit au ministre de la Tabaski. Parce que si on l'a dit, le Tabaski a fait. Mais la pêche est plus grave parce que la pêche, Tchal, dès qu'on a commencé à parler maintenant, il n'y a pas d'ouverture maritime. Le Sénégal a 750 km de côte. Et ce qui est plus grave, le Sénégal, Il y a des gens qui s'occuperaient de l'élevage. C'est une zone exclusive économique. Il y a 220 km². C'est ce qu'on considère comme haut territorial du Sénégal. Les pêcheurs sénégalais, Ils sont allés à l'élevage. Ils sont allés à la Guinée-Bissau, à la Mauritanie, parce qu'il n'y a plus de l'élevage. Le Sénégal a signé des accords de pêche avec l'Union Européenne. Il n'y a plus de l'élevage. Nous, il n'y a plus rien à faire. Nous, il n'y a plus rien à dire. C'est une nation mais pas entre l'élevage, parce que personne ne l'a jamais vu. Pourquoi? Tout simplement, parce que le Sénégal a fait des accords avec des dizaines et des dizaines de pays. Vous savez, quand il y a des accords à la France, vous êtes à Dego ou à la Belgique, vous êtes à l'élevage. Mais ils ont signé des accords de Sénégal, ils n'ont pas pu rentrer dans le Sénégal. Et c'est les nationales et les Chinois. Très bien, mais maintenant, si nous sommes, l'agriculture n'est pas. Et l'élevage qui a géré le ministre de la Tabaskela, le Pêche, vous l'avez dit. Mais comment le développement peut aller ? Et ce qui est le plus important, M. Diakité a dit, nous l'importons en matière de nourriture. Et si on a pris le port de Dakar pendant 6 mois, pratiquement au Sénégal, il ne devait qu'à l'agriculture. Pourquoi ? Parce que tout nous vient de l'extérieur. Comme si au Sénégal, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'eau. Et ce qui est le plus grave, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'eau. Et nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'eau. Et nous n'avons pas d'eau, c'est parce que nous devons l'envoyer. Et d'autant plus que, le Sénégal a un phosphat qui peut le permettre aujourd'hui. Et si on ne l'a pas d'eau, nous n'avons pas d'eau pour aller à l'extérieur. Malheureusement, cela n'est pas. Et nous ne l'avons pas de changer les chiffres des Sénégalais. Alors, est-ce que l'on est en état? Ce que j'ai dit, c'est un avéré. Les secteurs, ils devraient booster les secteurs, ils sont au contraire dans cette situation. C'est ce que je disais. C'est ce que j'ai dit. 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 Mais malheureusement, nous avons eu l'état qui a pris des recettes fiscales. Il a pris des recettes dans la mesure où les recettes permettent de maintenir son train de vie. aujourd'hui, si on a pris des recettes, on a pris des recettes. C'est ce que j'ai dit. Donc, quelque part, c'est un choix. C'est un choix. C'est ce que j'ai dit. Ils ont décidé de faire tout pour assurer l'autosuffisance alimentaire dans leur pays. Mais ils ont réussi. Quand on rappelle historiquement qu'en 1960, on était largement au-dessus d'eux. Et que aujourd'hui, ils sont non seulement dans les pays de tête en matière d'industrialisation, mais il y a des recettes dans l'autosuffisance alimentaire. Ce qu'on a dit, c'est qu'ils devraient l'autosuffisance alimentaire. Donc, nous, nous sommes tous, nous sommes tous les problèmes. On continue, on continue jusqu'à présent, malgré les dons du ciel. Je me rappelle, je me rappelle chaque fois, je me suis dormi, je me souviens, et plus une jeunesse. Nous, on fait fi de tout ça. Mais, continuez justement. Et surtout cette jeunesse après, continuez justement de pousser les Sénégalais à importer, à importer, à importer, à importer. Si vous voyez les gens, il y a des mesures qui ont été prises pour réduire les taxes et consorts. Mais, bon Dieu, si vous regardez les réductions des taxes, après, vous regardez les recettes, les prévisions, vous savez, qui vont tourner autour de 1500 milliards de francs CFA. mais, vous savez, quelles sont les réductions ? Parce que, depuis, 2021, les douanes ont été 1100, 1200. Il y a des réductions et tout ça, nous devons aller 1500. Donc, les réductions, où est-ce qui est impacté ? Donc, je dis que, aujourd'hui, je l'ai dit que, Monsieur le Ministre, il a été coordonateur du PRODAC. Il sait, un DAC, qu'est-ce que ça peut produire ? qu'un DAC, qu'est-ce que ça peut impacter les gens qui l'ont fait ? Donc, si vous avez des exemples d'un DAC, vous voyez, l'impact positif, quand vous faites des DAC sur les gens qui l'ont installé, c'est que, si vous avez une volonté, nous, faire en sorte que, si vous tournez au Sénégal, nous devons faire un DAC ou bien, nous devons faire un chat communautaire, soutenu et entretenu par l'Etat, mais aujourd'hui, ce qu'on parle d'autosuffisance, en rire d'autres, c'est-à-dire que, 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 les Chinois, ce qu'on a fait, nous voulons ici au Sénégal, nous autoriserons, nous devons avoir le droit à deux navires, nous devons avoir deux navires ici, nous devons avoir deux navires ici, nous devons avoir deux navires, immatriculer avec Gambit, et nous devons les envoyer au Sénégal. Au nom des accords qui lient le Sénégal et la Gambit, au nom des accords qui lient la Guinée-Bissau et la Gambit. Donc, vous voyez, un armateur chinois qui autorise deux navires, finalement, au bout du compte, ils se retrouvent avec huit navires. Mais aujourd'hui, avec tous les milliards que la pêche génère, la surveillance des pêches, la surveillance côtière, ça n'existe pas. Alors qu'au même moment, on nous dit, et on le voit, que le président a beaucoup investi sur, justement, l'achat de patrouilleurs, sur l'achat de vedettes marines et tout, mais nous devons donc aujourd'hui une utilité de la ville. C'est quoi ? Si les gens continuent à payer nos océans, c'est que quelque part, il y a une surveillance qui n'est pas faite. Il y a des gens qui peuvent immatriculer le Sénégal à Gambit, tout en sachant qu'ils ne viennent au Sénégal illégalement, parce que c'est au nom des accords qui lient le Sénégal et la Gambit. Ils sont venus, ils l'ont arrêté, ils l'ont déversé, sans pour autant payer un franc. C'est le Sénégal. Il y a une vaste chaîne de mafias autour de tout ça. Espérons. Espérons. Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre. Mais j'ai dit, espérons que cette fois-ci, vraiment, vous allez tout faire pour que les Sénégalais puissent avoir du bon poisson. Non, 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 vous allez tout faire pour que les Sénégalais puissent avoir du bon poisson. et que les Sénégalais puissent avoir du bon poisson. Si je suis pris ma gale, je vais aller au Sénégalais, je peux les aider. C'est ça, c'est vrai. C'est ça, c'est vrai. Pas le matin, vous êtes acheté, vous êtes questionnés. Non, 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 il n'y a pas de dire la question. Il y a un débat qui est venu. Il n'y a pas de dire la question.